Voici un exemple de question du test de valeurs québécoises que doivent passer les candidats à l'immigration au Québec depuis janvier 2020. Quelle est la ou les langues officielles du Québec? L'anglais, le français, le français et l'anglais. Choisissez l'illustration ou les illustrations qui représentent les personnes qui ont le droit de se marier au Québec. Identifiez la ou les situations où il y a une discrimination. Refusez un emploi à une femme enceinte, à une personne qui n'a pas le diplôme requis, à une personne à cause de son origine ethnique. Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi. Vrai ou faux? La bonne réponse était vraie. Depuis le 27 mars 2019, en vertu de la loi sur la laïcité de l'État, tout nouveau policier ne peut porter de signes religieux dans l'exercice de ses fonctions. Vrai ou faux? La bonne réponse était vraie. Ce test était l'une des promesses électorales de la coalition Amnesty-Québec lors des élections provinciales de 2018. Le vrai test que devront passer les candidats à l'immigration comporte au total 20 questions et la note de passage est de 75%. La réussite de cet examen mènera à l'obtention du certificat de sélection du Québec, ce certificat étant nécessaire afin d'obtenir la résidence permanente. Un test similaire a été instauré par le gouvernement fédéral canadien pour les immigrants qui souhaitent obtenir la citoyenneté canadienne. Et justement, le premier ministre du Québec, François Legault, a souvent mentionné ce test des valeurs du gouvernement canadien pour justifier la mise en place du test des valeurs québécoises. La création et la mise en œuvre de ce test ont finalement coûté 246 000 $ d'argent public.